Salut à toutes et à tous c'est CobraGourou j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans Entropia Universe donc j'ai fait beaucoup 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 de choses en premier lieu j'ai terminé j'ai pu finir de récupérer cette armure sous le soleil donc l'armure CDF scouts intégralement je vous avais montré qu'on récupérait certaines pièces mais en fait on arrive à trouver je vous l'indiquerai pour ceux que ça intéresse on arrive à récupérer d'autres pièces et il y a un NPC qui nous permet suite à une série de quêtes qui se succèdent qui se suivent il nous donne à chaque fois qu'on a terminé une partie de la quête une pièce donc j'en ai profité pour terminer l'armure c'est pas la meilleure armure du jeu mais au début même si j'en avais une autre dans le dans le pack premium je crois enfin le pack débutant bref celle là je l'aime bien j'ai fait une autre chose aussi j'ai donc équipé mon fusil en fait je vais vous le montrer ah j'ai le plus sur moi si il est là j'ai maximisé j'ai maxé l'arme Bukin puisque vous voyez elle ne me donne plus de bonus de skill donc je peux continuer à l'utiliser bien évidemment mais en fait j'ai dépassé son niveau donc je suis parti sur la z12 qui elle me donne encore un bonus sur les dommages pas sur les hits et surtout dans le pack que j'avais il y avait un pointeur laser et un zoom donc je les ai équipé ce qui me permet d'avoir augmenté mon efficacité un peu plus de skill voilà je vais gagner 0.6 et 6% de chance de toucher la cible voilà je n'équipe pas les augmentations de dommages parce que j'en ai deux et j'ai celui là qui est limité que j'avais looté et j'en ai un autre qui était dans le pack pourquoi parce que tout simplement ça donne ça consomme 23 munitions de plus et l'autre c'est 40 pour un point de brûlure donc bon même si ça augmente le le taux d'efficacité c'est pas grave alors je suis revenu je suis à ortose 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 westbound c'est un coin que j'avais visité dans le tutoriel j'avais déjà le terminal sur mon perso mais pourquoi parce que j'ai récupéré une petite quête j'ai toute une liste de quête certaines je ne peux pas encore les faire où je ne veux pas risquer d'attaquer à les faire parce qu'elles sont difficiles je suis au fort sisyphus niveau 3 mais on me demande d'éliminer des drogas génération 4 ils sont un peu trop élevé pour moi pour le moment les beric led j'irai les finir mais vous voyez j'en ai fait 158 points sur 1200 parce que je ne peux taper que les jeunes et matures et bon celle là je les prises mais j'ai pas encore attaqué parce qu'il faut 600 points sur l'écho d'attergus et les punis ne rentre pas en compte donc c'est pareil j'en ai d'autres et il y a la possibilité tous les jours de récupérer une mission qui s'appelle la daily hunting challenge donc il y a 1 2 3 selon les niveaux je ne suis qu'au 1 mais ça permet de récupérer des tokens donc là celle-là me donnera 2 et l'objectif c'est de tuer 80 merpes par contre il faut pas que je meurs je vais vous poser la question mais pourquoi alors j'ai pris le challenge qui lui m'en demande 100 et donc qui me permettra de récupérer mais pourquoi parce que voilà ce que c'est que les merpes les merpes c'est l'enfer c'est les animaux du diable vous allez voir je vais enregistrer un petit peu on va essayer d'en faire alors juste pour ça que je garde l'armure parce qu'en général je je chasse on se libère mais il ya des animaux qui sont agressifs dangereux et où on ne peut pas se permettre de chasser tout nu surtout que celle là il faut survivre et que vous voyez il m'a foncé dessus avant même que j'étire dessus alors ce que je viens de faire est très mauvais puisque je l'ai fini au fusil je vous rappelle que mon fusil consomme 215 munitions à chaque tir mais bon c'était juste pour vous montrer voilà comment on fonctionne vous allez me dire mais pourquoi tu fais ça c'est débile ça fait perdre du temps oui c'est vrai que ça fait perdre un peu de temps puisque le changement de d'armes en plein cours non on n'est pas l'école le changement d'armes en plein milieu c'est pas ce qu'il ya de mieux mais en fait l'idée moi c'est de gagner des skills et des skills sur les deux armes puis surtout je viens de vous le dire 215 munitions sur le fusil à chaque coup alors que le pistolet c'est 118 et oui donc pour finir un monstre ça suffit largement alors là je prends un risque je vais en tirer un vous voyez qu'il ya plusieurs points à côté et normalement ils aiment bien attaquer en groupe donc c'est pour ça qu'il faut rester le plus loin possible à la vache il dodge au fini oui voilà donc j'en ai 100 à faire 80 d'un côté et 100 de l'autre donc je vais passer mon temps à faire ça ce que je vais faire normalement je vais récupérer aucun global rien du tout dessus enfin bon il faut savoir aussi sacrifier un petit peu de ressources pour simplement faire une quête journalière et récupérer un token bon à une époque d'après ce que j'ai compris les les quêtes donnaient beaucoup plus regardez il me fonce dessus il m'a détecté de loin allez j'en ai deux sur le dos vous comprenez pourquoi je préfère être avec l'armure je vais mettre le fusil pour donner le plus gros de dommages on voit la différence je le fini au pistolet pour économiser les munitions mais le fusil est vraiment très important donc on a certaines quêtes comme celle ci ils sont un peu trop nombreux là bas mais surtout que regardez j'ai bien attiré dessus qui m'a chargé déjà donc ça ça fait partie des missions journalières parce qu'en fait il ya des il ya des choses à récupérer il ya quelques armes un peu d'équipement ce genre de choses donc je me remets dans le bain dans le jeu tout ça ça n'existait pas moi à mon époque donc je trouve que c'est quelque chose de bien ça permet aux joueurs de les occuper parce qu'à un certain point mais vous savez pas trop quoi faire vous êtes un peu pas perdu mais vous avez fini le tutoriel bon ben je fais quoi moi maintenant je vais chasser des punis les punis c'est bien mais c'est parce qu'il vous fait monter de niveau il faut être capable à un moment de d'attaquer sur des monstres de niveau 3 mais il ya un l à côté de de ces monstres ça veut dire à ben là c'est même des niveaux 5 donc l5 en gros ils ont 50 points de vie et donc il faut arriver il faut être capable à un certain moment de sortir des punis de sortir du port atlantis d'aller un peu plus loin et de s'attaquer à des monstres pour gagner de niveau voilà bon j'en ai fait la moitié c'est vrai que j'ai oublié de vous dire une chose j'ai fait j'ai fait une petite modif jusqu'à présent toutes les vidéos que je vous ai montré il ya la fenêtre de loot qui s'affichait en haut à gauche et ben en fait j'ai vu que la majorité des gros joueurs préférer l'affichage contextuel l'affichage qui donne le nom et la valeur ça permet de voir deux suites bon faut pas non plus être trop axé là dessus je l'en ai déjà parlé faut pas vouloir et prier à tout prix d'avoir le global ou le hall of fame parce que c'est que c'est la manière de ne pas y arriver mais ça vous permet peut-être plus facilement de savoir ce que vous venez de looter de récupérer donc j'ai fait cette modif depuis que j'ai commencé à chasser que ce soit après le tutoriel après avoir fait le tutoriel donc c'est les quelques missions de challenge que j'ai fait je vais vous montrer je suis sûr voilà daikiba shinkiba de niveau 3 j'ai fait la 1 et la 2 sauf que là il me demande 1000 la 1 c'était 100 la 2 c'était 500 1000 ça fait beaucoup et je vous le dis mais bon je la ferai je la ferai à l'occasion ensuite j'ai fait donc force sisyphus 1 et 2 également mais en fait les robots j'adore les robots dans ce jeu mais alors c'est les pires loots possibles ça ne loupe rien ça ça loupe pas grand chose et vous voyez 0 10 sped c'est rien du tout donc 10 pecs mais les robots c'est infernal j'ai fait les punis 1 2 3 c'est pareil le niveau 3 c'est 1000 punis et là vous pouvez le voir en gros ici il faut que j'en fasse 5000 pour la prochaine fois alors les punis c'est très variable les punis c'est les les animaux les monstres les mobs des débutants à partir d'un certain moment il faut passer à autre chose mais là on a quand même un pet d'athlétique donc ça vaut le coup de la faire même si ça va être pénible même si ça va être long mais les loots sont corrects après il faut savoir lesquels choisir pas les tribus d'ion ça sert à rien du tout moi je suis plutôt sur les voilà le beric led donc c'est l'oiseau mais il tape fort surtout que il vous fonce dessus assez rapidement donc cornundos ou codatergus je pense que c'est la meilleure solution et puis donc c'est challenge donc je me suis 57 sur 80 et 57 sur 100 pour le hunting j'ai j'en ai fait c'est mon quatrième que je fais donc c'est un par jour évidemment toutes les 16 heures je crois et en fait ce qui se passe c'est que c'est le premier c'est le premier qui est intéressant je vous explique jusqu'à présent sur les trois il y en a un que je me souviens plus que c'était mais les deux autres je devais tuer ce qu'on appelle des fougas barbas ou fougabarda bon je sais plus ainsi que des gibnib en gros c'est des oiseaux les oiseaux du jeu qui sont inoffensifs qui sont pas agressifs et qui dès que vous leur tirez dessus ils foutent le camp et les gibnib je peux vous assurer qu'ils foncent ils vont très très loin donc il faut arriver à les bloquer à se mettre devant eux au moment de leur tirer pour leur couper la route enfin bon c'est pénible mais les fougas je galère et parce que j'ai trouvé le jeu vous indique voyez vous pouvez les trouver ouest nord de billy spaceship de athéna space port etc sauf que là où je suis c'est pas marqué là dessus c'est une copaine de société qui m'a donné déjà ça vous montre que en règle générale les indications qu'ils donnent sont fausses ou pas qu'elles sont fausses mais elles n'ont pas été mis à jour donc les fougas barbas j'ai galéré pour les trouver ça m'a pris deux jours pour la faire parce qu'on en trouvait un puis il fallait attendre qu'ils respawnent et ainsi de suite et surtout que dans la zone où ils étaient il y avait des gros monstres à côté et donc je pouvais pas faire ce que je voulais mais les guibnib il ya une île au sud de port atlantis où ils y étaient tous donc j'ai pu faire je crois que j'en avais 50 à faire aussi et c'était pas un souci par contre là où j'ai été surpris c'est que j'ai fait sur un guibnib j'ai fait quand même 4 pet 50 et pour moi c'est quand même énorme et off le fait que on ait la liste qui s'affiche et on peut le savoir de suite surtout ça le plus important parce que quand vous avez des routes il faut faut mettre en surbrillance le loot pour savoir ce que vous avez je m'attends pas à faire un global là dessus on le sait c'est pas avec ce genre de monstres mais on s'en fout il faut aussi faire le fun le plus important pour moi il est là regardez regardez les skills que je gagne je vous ai dit vous n'avez pas le temps de faire grand chose si vous êtes distrait quelques secondes vous faites taper dessus et puis ils arrivent quand même à taper fort regardez 1,27 en technologie laser 0,32 en technologie laser 1,23 en maniabilité d'armes et dites j'ai pas encore j'ai pas utilisé le booster qui me donne 50% de skills j'ai complètement oublié de le faire qu'est ce que vous croyez il y a les bruits et tout l'animation et les petites icônes alors quand vous verrez quelques fois que je je ciblerai des joueurs vous allez voir que certains ils ont des boosts donc il y en a beaucoup qui avalent des pilules d'autres qui ont des boosts parce que ils ont un compagnon etc etc et c'est ça aussi ça n'existait pas à mon époque un boost de 50% de skills moi j'ai le boost pour une heure mais il existe des pilules de 5 heures les amis bon je suis toujours un noob mais je vais vous montrer un truc allez on va faire celui-là il faut que je le prenne en dehors parce que il est bloqué dans l'arbre voilà et quand ils sont bloqués on peut pas les atteindre ni les suiter vous avez vu comme ils sont agressifs ces petites merde là alors vous remplacez la taille par un monstre un peu plus gros comme la trax que j'avais fait dans le tuto et vous avez un des monstres les plus meurtris qui soit la trax la trox c'est des fous dingues donc au niveau des professions regardez ça je suis passé 7,5 en pistolet laser essentiellement grâce au bonus de skill et puis surtout au fait que j'ai chassé comme un dingue donc en sniper je suis 7 aussi en fusil voyez 0,23 c'est rien du tout mais c'est mieux que rien surtout que l'huile animale donc non pardon ça c'est l'huile d'oeil d'animaux ouais ouais ça va loin j'ai même looté des fruits dans cette zone des fruits que j'avais jamais vu donc on a de l'huile de muscles d'animaux de l'huile des yeux je crois qu'ils donnent que de l'huile d'oeil alors je moi j'utilise toujours la valeur de la semaine donc 103,48 j'ai looté 4,10 pour le moment 4,10 je vais me débrouiller de le vendre en 103 c'est toujours ça de prix mais d'où il sort lui ah olala oui ça va pas du tout là ça va pas du tout et vous comprenez pourquoi je vous ai fait une vidéo spéciale sur monter ses skills de dodge et d'evade parce que vous l'avez vu à plusieurs reprises j'ai fait un evade sur leurs attaques ce qui m'a permis de rester en vie parce que sinon vous êtes mort sachant que alors je me soigne ce que je devrais pas faire mais je suis dans cette quête où je dois en tuer 80 sans mourir il est hors de question que je la rate parce que sinon faut repartir depuis le début un papadada voilà j'ai terminé maintenant je peux me concentrer sur les 20 qui me restent pour finir ce challenge de niveau 1 donc l'intérêt c'est de monter c'est ça qui est bien dans ce jeu je vous en ai parlé déjà je vais en reparler un petit peu puis comme ça ça meuble parce qu'une chasse quand on chasse seul mais on s'ennuie un petit peu un entrepain universe la différence qu'il a par rapport à la majorité des mmo des mmo free to play parce qu'on parle pas de mmo avec abonnement on parle de mmo free to play les mmo free to play qui sont majoritairement aujourd'hui sur le marché on est tous d'accord là dessus le succès de world of artcraft à une époque qui a quand même connu un trou un petit trou à une époque aussi n'est pas le cas de tous les mmo la preuve neverwitter qui lui n'a aucun abonnement possible et si je me souviens bien je crois que star trek online et champions online donc les jeux cryptiques ils sont sortis du modèle abonnement mensuel mais toujours est-il que la majorité de ces mmo free to play vous incite à passer à la caisse pour acheter la dernière monture ou le dernier vaisseau ou le kit cosmétique etc etc ici c'est pas le cas on a des packs qui donne un ensemble d'armure mais c'est pas l'objectif l'objectif du jeu c'est de vous faire dépenser vos sous bien évidemment mais vous pouvez quand même très bien jouer gratuitement puisque avec ce nouveau tutoriel on vous fournit des parties d'armure on fournit des armes un pistolet un fusil des munitions j'hallucine j'hallucine moi on m'a lâché dans le jeu j'avais rien et si je déposais pas je me suis pendant des mois et des mois j'ai fait que du suite les amis vous faut bien comprendre ça en deux ans avant la révolution industrielle de l'entropia universe c'était comme ça mais maintenant c'est plus le cas et je dois avouer que le jeu est très plaisant à jouer avec donc la seule différence par rapport au mmo classique c'est que ici on est sur une base de profession comme dans la vie réelle c'est à dire que au plus vous faites une action au plus vous gagnez de l'expérience et vous devenez bon dans cette action ce qui vous permet d'augmenter ce que vous allez pouvoir faire de vous ouvrir encore plus de possibilités je viens de gagner simplement en faisant ses 90 mètres vous voyez 0,16 point de laser sniper et 0,12 de pistolet parce que j'utilise plus le fusil que le pistolet regardez le nombre de niveau que j'ai gagné là en technologie d'armes laser 43 points alors avec le boost avec le boost que j'ai rajouté sur mon fusil mais voilà on a un jeu c'est le jeu où au plus vous faites une action au plus vous renforcez c'est le cas dans tous les mmo mais dans les mmo vous gagnez deux niveaux et vous gagnez un point que vous devez mettre sur un arbre de compétences ici c'est pas le cas vous gagnez pas de points vous gagnez de l'expérience qui sont diffusés sur plusieurs professions certaines professions étant imbriqué les unes aux autres au plus j'utilise mon fusil au plus j'ai quand même monté donc au plus j'utilise mon fusil laser au plus je vais quand même d'une certaine manière monter ma capacité à manier des fusils à balles ou des fusils plasma vous le voyez ici plasma sniper je suis niveau 5 j'en ai jamais si j'en ai eu une fois un entre les mains mais c'était quelqu'un qui me l'avait prêté c'était pour un fameux donjon mais j'en ai jamais acheté et au fur et à mesure que je vais utiliser mes fusils monter de niveau alors attention à partir d'un certain niveau faut quand même aller acheter le fusil ou l'arme supplémentaire et c'est là que ça commence à revenir cher pourquoi parce qu'il ya des armes qui valent très cher l'idéal c'est de les looter vous voyez que j'ai pas encore j'ai ça fait des lustres que j'ai pu goûter d'armes je vous le dis par contre j'ai looté quelques pièces voilà j'ai looté deux ou trois pièces d'armure que j'ai revendu donc celle-là je l'ai d'une précédente chasse parce que elle est à 8,95% seulement et que le prix du marché est pas très très élevé mais donc je suis en train de réfléchir comment je la vends enfin voilà par contre les armes à ce moment c'est plutôt la guêche c'est plutôt la dèche et pas d'idées des champs c'est la dèche c'est une catastrophe c'est une vraie catastrophe allez plus que quatre et je vais tout faire pour enregistrer un pibibili parce que parce qu'il faut que je vous le montre quoi non ça c'est les skills elle des gentils mec et dis donc dans le jeu envers c'est les skills qu'est ce que je vais gagner niveau 4 dans la capacité de tireur laser monté qu'est ce que c'est que ce truc et sur ma voiture Voilà et vous le voyez devant moi j'ai la possibilité de mettre une arme dans les véhicules voire on a une arme et donc dans ce véhicule volant la deuxième personne peut être fusillé le tireur pas celui qui est au peloton d'exécution donc parce que c'est que je dois aller il est où oh non pour rigoler mais qu'est ce que c'est que ce combat alors je suis à 765 et le weapon handling je suis à 1127 alors on prend celui là 38,099 et je suis passé 804 vous comprenez ça vaut le coup il y en a qui sont vraiment chiants sont pénibles surtout que là maintenant ils m'en demandent 500 c'est en fleur mais hé oh les 500 regardez ça va me faire 0,66 sachant que pour faire les 100 que je viens de faire j'ai gagné 32 points en fusil 22 en anatomie bon quatre seulement ici là non c'est lequel voilà technologie laser je n'ai quand même gagné 48 plus les 38 dans la précision c'est pas un peu fou ça un pistolet peu quatre puisque je les peux utiliser mais j'essaye de d'abord de monter mon niveau de physique donc bien sûr que je la prends mais je vais pas la faire avec vous et pas en ce moment voilà j'espère que ce petit run cette petite vidéo de run vous montre aussi encore des choses que l'on peut faire dans intropay universe je trouve que le jeu est devenu vraiment bien mais voilà c'est toujours pareil il faut savoir faire gaffe faut savoir être prudent faire attention allez merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de planète oui planète calypso entropia universe je suis pas habitué parce que moi à l'époque c'était planète entropia au projet entropia donc ça a un peu changé tout ça mais ça reste assez sympa bon il n'y a que les armures qui ont eu le masque d'armure il est un peu dégueu bon bref qu'est ce que vous voulez c'est comme ça merci à tous d'avoir regardé cette vidéo amusez-vous je vous prenez soin de vous portez-vous bien et à bientôt salut bye bye et à bientôt